Bonjour à tous et à toutes, c'est Alex Pied et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Alors en ce moment pour moi c'est un petit peu compliqué de tourner parce que j'ai beaucoup de travail scolaire comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Mais là ça va aller mieux vu qu'on va avoir les vacances, je vais pouvoir consacrer plus de temps à tourner des vidéos etc. Donc normalement là c'était un petit peu compliqué mais après à partir des vacances et de la suite ça devrait aller beaucoup mieux. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de mon utilisation des Airpods Pro de deuxième génération. Est-ce que c'est un bon achat ? Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que vous devriez les acheter ? On va voir tout ça dans cette vidéo. Avant que cette vidéo continue je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir et à liker cette vidéo. Les nouveaux Airpods Pro ils sont sortis depuis un petit bout de temps maintenant. Lorsqu'ils étaient disponibles je les ai directement commandés, je me suis empressé de les commander parce qu'Apple nous vendait beaucoup de rêves. Alors tout d'abord on a plein de nouvelles fonctionnalités avec ces nouveaux Airpods. On a un son qui est censé être amélioré, on a une réduction de bruit qui est censé être amélioré, on a des nouveaux modes transparence, on va en reparler juste après. On est censé avoir une meilleure autonomie, c'est censé être résistant à l'eau pour le boîtier. On peut mettre une dragonne sur le boîtier, le boîtier fait du bruit avec un haut-parleur pour le retrouver quand on l'a perdu. On peut également localiser le boîtier sans avoir besoin d'avoir un iPhone à proximité et ça fonctionne ultra bien. Voilà c'est à peu près les principales et on peut recharger le boîtier avec un chargeur d'Apple Watch. C'est à peu près les principales nouveautés qu'on a sur ce Airpods Pro qui sont vendues un petit peu plus cher, 20 euros de plus qu'avant. Alors est-ce que ça vaut le coup de les acheter ? On va voir tout ça dans cette vidéo mais tout d'abord je vais vous parler de mon expérience avec. Donc moi je les ai achetés le jour de la sortie, je ne sais plus quand est-ce que c'était mais ça fait quelques semaines déjà. Déjà on va parler de la réduction de bruit puisque je pense que c'est la nouveauté la plus importante. Elle est améliorée apparemment deux fois meilleure et c'est le cas. Quand on met ces Airpods Pro et qu'on a une voiture qui nous passe à côté, que c'est une voiture normale, que ce n'est pas une voiture de sport ou quoi, on n'entend pas du tout avec le volume à moitié, on n'entend pas du tout le moteur de la voiture. Alors maintenant si c'est des voitures qui vont commencer à être puissantes, si c'est des V6, des V8, des V12, etc. Quand la voiture n'est pas juste à côté de vous et qu'elle accélère, ça s'entend. On va rester sur le classique et pour la vie de tous les jours, en général vous n'entendrez pas les bruits, c'est assez impressionnant. Parfois même les bruits peuvent être très précis et on ne les entend pas du tout. Moi j'ai été assez choqué à la salle de sport, il y avait la fenêtre ouverte, il y avait plein de bruits de voitures, etc. de la rue. J'ai activé la réduction de bruit, plus aucun bruit. Alors moi je compare la salle de sport parce que j'y suis allé avec mes nouveaux Airpods Pro puisque c'est mes nouveaux Airpods maintenant, j'y suis allé avec mes anciens Airpods Pro donc je peux voir vraiment la différence. Et avec les anciens Airpods Pro, dans les mêmes conditions, quand j'activais la réduction de bruit, il y avait encore un petit fond de son que là il n'y a plus du tout. Pareil, deuxième chose, moi je fais souvent des tractions, enfin bref, mais en gros à côté de la machine où je vais, il y a un haut-parleur, il y a la musique de la salle. Avec les anciens Airpods Pro, j'avais des fois l'impression que la réduction de bruit n'était même pas activée tellement on entendait la musique de la salle de sport. Maintenant on ne l'entend absolument plus du tout. Enfin, je n'entends plus du tout la musique de la salle de sport et ça c'est vraiment trop bien. Ensuite, le son. Alors le son, il a été grandement amélioré. La première fois que j'ai mis les Airpods, j'ai été extrêmement déçu par la différence de son. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je ne savais pas, mais j'avais activé le mode spatial audio sur toutes mes musiques qui fait que mes musiques étaient avec plus de basses, etc. Enfin bref, et donc du coup, si vous mettez le mode spatial audio sur vos musiques, vous ne verrez pas la différence, malheureusement, entre les deux Airpods. Maintenant, si vous désactivez le mode spatial audio et que vous écoutez une musique avec les anciens Airpods Pro, puis une musique avec les nouveaux Airpods Pro, ça n'a absolument rien à voir. Les Airpods Pro deuxième génération sont beaucoup mieux, les basses sont plus précises, sont plus présentes, les aigus également, et ça change vraiment tout. Honnêtement, ces nouveaux Airpods Pro ont une bien meilleure qualité de son si vous n'utilisez pas le mode spatial audio. Si vous l'utilisez, vous ne verrez pas vraiment la différence, même si c'est un tout petit peu meilleur, effectivement, mais ce n'est pas flagrant. Au niveau de l'autonomie, alors moi j'avais des Airpods Pro depuis deux ans, donc je pense que la batterie avait un petit peu vieilli. Et pour vous donner un cas concret que j'ai régulièrement, c'est je pars de chez moi avec mes Airpods Pro, je vais à la salle de sport une heure et demie et je rentre. Quand je rentrais avec mes Airpods Pro, il me restait en général 25-30% de batterie dedans. Maintenant, quand je rentre avec ces nouveaux Airpods Pro, il me reste environ 50% de batterie, 50-60%. Alors je pense que mes Airpods Pro avaient vieilli, évidemment, donc il y avait une batterie un petit peu moins bonne, mais c'est quand même une grosse différence de batterie. Alors du coup, là, ça fait à peu près le double. On a également le nouveau boîtier qui peut maintenant faire du son dans deux cas. Premièrement, si vous le faites sonner parce que vous l'avez perdu, vous pouvez évidemment le retrouver avec le son. Ou alors, quand le boîtier a moins de 40% de batterie et que vous le fermez, il fera un petit bruit pour vous le dire et pour vous rappeler de les mettre à charger quand vous le pouvez. En parlant de la recharge, cette année, on a, avec ces nouveaux Airpods Pro, la charge via le chargeur de l'Apple Watch. Alors c'est très très cool sur le papier quand on le voit comme ça. Maintenant, moi, je vais vous donner un autre cas concret. Quand je rentre le midi, parce que je rentre tous les midis de l'école, je mets mon boîtier d'Airpods Pro à charger sur le chargeur de l'Apple Watch. En deux heures, il récupère 2% de batterie. Alors je ne sais pas si c'est moi qui le positionne mal, si c'est mon chargeur qui n'est pas bon, si c'est pas... Parce que moi, c'est un chargeur 5W, donc est-ce qu'il faut le 18W, je ne sais pas, ou le 20W. Mais enfin bref, ça gagne 2% en deux heures. 1% par heure. Autant vous dire que la dernière fois que j'ai vu ça, j'avais 2% de batterie, pardon, dans mon boîtier d'Airpods Pro. Je l'ai branché le temps que je mette mes chaussures et en deux minutes, j'étais à 15% de batterie. Donc ça ne sert à rien d'utiliser le chargeur de l'Apple Watch, vraiment en dernier recours. Et il vaut bien mieux utiliser le câble Lightning pour recharger vos Airpods ou la recharge sans fil normal qui sera bien plus rapide que la charge via le chargeur de l'Apple Watch. C'est une fonction cool en cas de dépannage, mais ce n'est vraiment pas un truc à utiliser au quotidien. Alors avec ces nouveaux Airpods Pro, j'ai oublié de le préciser, mais on a également les tiges tactiles qui permettent de régler le son. Alors pareil, les seuls moments où j'utilise ces tiges-là, c'est à la salle de sport. Et quand on a les mains en point de sueur, ça ne marche pas. Donc ce n'est pas du tout une fonction que j'utilise. Alors ça peut être cool effectivement, mais moi j'ai une Apple Watch de toute façon, donc ce n'était pas un truc qui me manquait de base. C'est là, ça marche à peu près bien si vous positionnez bien votre doigt et que vous n'avez pas de transpiration dessus. Mais voilà, ce n'est pas non plus une fonctionnalité incroyable qui m'a bluffé. Alors maintenant, on va répondre à une question. Si vous avez des anciens Airpods Pro, est-ce que ça vaut le coup de passer sur ces nouveaux ? Alors j'ai envie de vous dire que si vous avez vos Airpods Pro depuis le jour de la sortie, que la batterie commence un petit peu à vieillir et que vous avez du mal à tenir la journée avec, ça peut être une bonne idée d'upgrade vers ces nouveaux. Maintenant, si vous avez les anciens Airpods Pro qui fonctionnent encore très bien, que vous n'avez pas de soucis avec et que vous en êtes satisfait, vous pouvez les garder. Mais si vous voulez cette nouvelle paire d'Airpods Pro, que vous avez envie de la réduction meilleure, du meilleur son, de toutes les nouvelles fonctionnalités qu'il y a, ce n'est pas un mauvais choix de les acheter, pas comme si vous passiez d'un iPhone 13 à un iPhone 14. Là, c'est vraiment un bon choix de l'acheter. Alors je ne vous dis pas que ce sera drastiquement différent, je vous dis que ce ne sera pas un mauvais choix de les acheter. Moi, j'ai acheté ces nouveaux Airpods Pro et honnêtement, je ne regrette pas du tout les avoir achetés. Je ne me dis pas, oh non, tiens, j'aurais pu... Non. Je me dis que franchement, j'ai fait le bon choix de les acheter. Je n'avais pas du tout besoin de ces nouveaux Airpods, mais je suis très satisfait de les avoir achetés. Donc si jamais vous pouvez vous le permettre, parce qu'ils coûtent maintenant quand même 299 euros, c'est assez cher, si vous pouvez vous les permettre, n'hésitez pas à les acheter, ce ne sera pas un mauvais choix, peu importe les Airpods que vous avez avant. Est-ce qu'il vaut mieux acheter une ancienne paire d'Airpods Pro reconditionnés ou d'occasion, ou ces nouveaux Airpods Pro ? J'ai envie de vous dire, en fonction du prix auquel vous trouverez vos Airpods Pro première génération, si vous les trouvez à 150 euros ou moins foncés, si vous les trouvez entre 150 et 200, réfléchissez, et si c'est plus de 200, prenez les nouveaux Airpods Pro, ça ne sert à rien d'acheter les anciens. C'était mon petit retour d'expérience sur ces nouveaux Airpods Pro, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, je me ferai une joie de vous y répondre. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram et sur TikTok, arrobaselxp-dubas. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye !